Patrick Lacoste, qui est urbaniste et qui s'occupait à la région, qui est maintenant la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, s'occupait de prospectives et d'objectifs. C'est bien ça Patrick, dans ta délégation qui était chef de ce service prospectif. Patrick est urbaniste, il a une longue expérience de la ville de Marseille, il a aussi été l'un des fondateurs d'un centre-ville pour tous, qui est une association du centre-ville qui s'est largement mobilisée, à la fois au moment de la chute des immeubles de la rue d'Aubaine, mais aussi au moment de la transformation de la pleine. C'est une association qui est très active sur le secteur du premier arrondissement. Patrick a intitulé sa conférence « La ségrégation spatiale ». Alors pour moi, je vais vous le dire autrement, Patrick c'est un technicien, il utilise des mots de technicien, mais pour moi c'est comment on fabrique des différences dans les quartiers et comment on les entretient, pourquoi on les a fabriquées et pourquoi il y a eu besoin de les entretenir, ou en tous les cas, envie de les entretenir. Et ça n'est pas anodin que, quand on observe le résultat des dernières élections municipales, il y a des quartiers comme, enfin des secteurs comme le 15-16 qui ont voté à peine à 20%. D'autres secteurs comme le secteur du 1-7 qui s'est beaucoup plus largement mobilisé. Donc ça veut dire qu'il y a des différences à la fois de conscience et de volonté d'engagement, donc dans différents secteurs, mais ces différences, ces défauts ou ces différences d'engagement sont lues essentiellement à l'absence et la tension qui sont portées sur ces territoires, j'allais dire depuis 50 ans, parce que déjà à l'époque de Gaston de Ferre, ces différences existaient. Lorsqu'il a fallu, dans les années 60-62, accueillir tous les rapatriés d'Algérie, puis tous ceux qui voulaient quitter l'Algérie, il a fallu construire en urgence, avec les moyens de l'époque qui étaient ceux qu'ils étaient. Et dans tous les cas, toutes ces cités qui ont servi à accueillir ces personnes, ces personnes qui étaient, on ne les appelait pas, ils n'appelaient pas à émigrer à l'époque, mais c'était quand même des personnes qui étaient déplacées. Et elles ne se déplaçaient pas seulement parce qu'elles avaient envie. Et donc toutes ces cités ont été créées sur les terres agricoles qui étaient sur le pourtour de Marseille, à Sainte-Marthe, mais aussi aux Olives, et aussi à Château-Gromain, enfin dans toutes ces zones-là, vous connaissez bien toutes les cités qui aujourd'hui, semble-t-il, pose des problèmes. Mais s'il y a encore une fois des soucis dans ces secteurs, c'est peut-être parce qu'on ne s'en est pas occupé, parce que le politique ne s'en est pas occupé comme il en avait besoin. Je ne vais pas faire la conférence à la place de Patrick. Il a d'autres choses à vous dire, et en tous les cas, sa perception de technicien, de fonctionnaire, comment il a vu ce territoire, s'équiper, mais aussi ne pas s'équiper. Patrick, mille merci d'avoir accepté de participer à cette conférence. Et puis à tous à l'heure. Merci à vous d'être là. Alors je vais essayer de tenir en moins d'une heure pour qu'il puisse y avoir une vraie séance de discussion après, avec vous, et je ne vais pas faire un cours magistral. J'ai hésité à un moment de projeter 44, 80 graphiques, tout ça. Alors je ne le fais pas, donc ça risque d'être un peu difficile à certains moments, mais en revanche, ce que je vous garantis, c'est que d'ici une semaine, j'aurai mis ça, toutes les références que je vais citer ici, je les mettrai par écrit, les références web, toutes, et on pourra les diffuser par les réseaux, que ce soit à Centrum pour Tous ou dans un réseau de destinataires. Alors juste deux secondes d'où je parle. Donc moi, je suis ancien fonctionnaire d'État puis fonctionnaire territorial. J'ai connu la ville de Marseille quand je suis arrivé ici, puisque j'y ai travaillé cinq ans, justement dans la question de la gestion foncière et immobilière. Après, j'ai fait plein d'autres choses. Et à la région, comme tu as dit, j'ai dirigé le service foncier urbanisme au début du mandat de Rosel. Et puis, le service, après, le service est plus d'observation prospective, analyse spatiale, etc. Bon, ce ne sont pas de gros services, mais c'est des services d'ingénieurs, voilà, pour l'essentiel. Ingénieurs urbanistes, sociologues, etc. Voilà. Donc je parle de là pour ma connaissance et puis aussi de Centrum pour Tous, bien sûr, je suis un des adhérents, qui a 20 ans et qui va bientôt fêter ses 20 ans publiquement. probablement mi-décembre, et à laquelle vous serez invités. Alors, pourquoi j'ai utilisé ce mot, les ségrégations, la fabrique des ségrégations spatiales ? La fabrique. D'abord parce qu'il n'y a absolument rien de naturel dans la ségrégation spatiale. Et ensuite, ce n'est qu'une application territoriale, la rélégation des inégalités sociales. Donc je ne vais pas du tout m'exposer sur les inégalités sociales, simplement, dans trois mots, il y a 10% des plus riches qui possèdent la moitié du pays dans ce pays. Quand même, la moitié de toute la fortune de ce pays, que ce soit les sols, les actions, le niveau piquet, etc. Et un chiffre intéressant, quand même, la semaine dernière, qui est sorti de France Stratégie, c'est que les deux réformes dont on ne connaît pas encore les effets complets, mais seulement sur deux ans, les deux réformes du président de la République, sur deux ans, 2017-2018, les 0,1% les plus riches de la population, donc 1,000, ont vu leur fortune croître de 40% en deux ans, avec simplement l'effet de la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes et les débuts des effets, parce que ce n'est pas complet, de la flat tax. La flat tax, c'est la limitation de la position des entreprises à 30% pour tout le monde. La limitation, le plafond à 30% pour tout le monde, alors que jusqu'ici, sur votre revenu, si vous possédez, je ne sais pas, mon alugène à cause de chaussures, par exemple, vous pouvez être imposé à 20 personnes à 45%. Donc voilà, ça c'est des deux mots sur la fabrique des inégalités sociales. Après, c'est comment ça se passe entre les centres et périphéries. Et là, je vous appelle juste à regarder sur le site, soit de la région, soit de pensant matin, pensant matin pour la faire, l'étude qu'on a dirigée avec le bureau d'études qu'on passe en 2015, on va restituer en 2016, 15 et 16, sur qu'est-ce qui se passe dans les aires métropolitaines. Et qu'est-ce qui se passe en particulier, donc on en a étudié cinq sur la région, et qu'est-ce qui se passe en particulier dans l'aire métropolitaine marseillaise. Et ce qui se passe, c'est une évolution en peau de léopard. C'est-à-dire que là où la richesse est concentrée, elle se concentre encore. Et là où la pauvreté est concentrée, elle se concentre encore par le départ des couches moyennes qui peuvent en partir. Donc l'évacuation, elle se fait d'abord par en haut, c'est-à-dire que les gothas se construisent comme gothas, comme forteresses protégées de gens aisés. Donc je citerai par exemple Cérestre, qui était censé faire 120 logements sociaux dans les trois dernières années, qui en a fait 12, 11, 11, ça va. Donc on se protège. Ou on peut souter le Rove, par exemple, ou à l'eau, ou des communes comme ça, qui se prétendent de loge, mais qui repoussent les pauvres vers les villes, et en particulier la ville de Marseille. Et ce phénomène-là, il peut être analysé sous deux angles. Nous avons des communes qui sont riches socialement et riches fiscalement, c'est dans leurs ressources. Je prends Gymnose, par exemple. Gymnose, elle bénéficie d'une taxe professionnelle, enfin on ne l'appelle plus comme ça, mais extraordinaire, ce qui fait que les gens payent très peu d'impôts. Donc en plus, on peut même donner une subvention aux étudiants dès qu'ils sont étudiants sans condition de ressources. C'est pas à Marseille qu'on a pu leur faire ça. Donc ça, c'est des communes riches fiscalement et riches socialement, parce qu'elles se protègent en repoussant le logement, les gens qui n'ont pas l'argent, ils cherchent le logement social à Marseille ou à Aubagne. Et puis il y a les communes. Il y a les quatre situations. Riches et pauvres socialement et fiscalement. Pauvres et pauvres, ça c'est Marseille, socialement et fiscalement. Et puis les communes riches fiscalement comme Liste, par exemple, mais qui ont une population relativement pauvre et donc qui redistribue sur la population. Et donc cette fragmentation du paysage, ce qu'on a constaté, c'est qu'elle s'accélérait de manière continue depuis en gros l'après-deuxième guerre mondiale, mais particulièrement l'accélération des années 70, le mouvement vers la ville sans limite. Alors la ville sans limite, c'est une thématique préférée de David Hervé, le chercheur sociologue américain, qui a écrit notamment « L'impériorisme urbain ». Je ne sais même plus le dernier que j'ai regardé. C'est ce phénomène qui se passe de façon continue, mais là ce n'est pas spécifique à Marseille, d'extension et définitive de la ville. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on a appris qu'à Brignol, il y a un nouveau programme immobilier de 180 logements dont le promoteur espère que les Marseillais qui veulent partir de Marseille et qui veulent espérer trouver leur bonheur à la campagne vont pouvoir l'acheter. C'est-à-dire, ils vont faire tous les jours une navette de 80-90 km et une vie d'en faire avec deux heures d'autoroute. Donc cette extension continuelle de la ville qui fait qu'il n'y a plus de ville, il n'y a plus de la campagne, au bout, c'est ce que vous voyez dans toute la périphérie. Elle s'accompagne depuis les années 70 d'un mouvement de départ de classe moyenne, des villes de centre, en particulier de Marseille, qui dès qu'elles vont un peu dessous pour espérer avoir en gros un entrain pendant 25 ans et avoir une vie meilleure, vont chercher la ville à la montagne. Et ils trouvent le lotissement avec tous ces problèmes. Donc ce mouvement-là, il n'a pas été arrêté. Il est naturel au capital, je dirais. Et le mouvement de guétoïsation des riches, ça part d'en haut, la guétoïsation, ça part d'en bas. Le mouvement de guétoïsation des villes riches et des quartiers riches dans Marseille, il va de pair avec le fonctionnement du marché capitaliste, du mobilier et de la promotion immobilière, avec la rente financière, c'est-à-dire qu'à la cadenelle. Vous voyez où c'est la cadenelle ? Les personnes qui y habitent là, la cadenelle ? Comment ? Pourquoi vous rigolez ? Quoi ? Il y a une piscine privée quand même, vachement bien. Donc le guéto de la cadenelle, le revenu médian par unité de consommation, c'est-à-dire par personne dans une famille, le revenu médian est dès en 2015 de 3200 euros par personne. Donc si vous aviez deux enfants et un couple avec deux enfants, ça vous fait du 11 000 ou 12 000 euros de revenu médian mensuel. D'accord ? Et à côté, il y a des guétoïsations inverses, c'est le quartier de la Belle-de-Mais. Donc on a étudié ça dans l'étude Compass dont je parlerai, mais vous aurez la référence. À côté, le quartier de la Belle-de-Mais a 45% de sa population en dessous du seuil statistique de la pauvreté. Le seuil statistique de la pauvreté, c'est 60% du revenu médian. Enfin, il y en a du 20, 60 et 50, mais ça ne change pas grand-chose. Et donc ça, c'est les quartiers qui se guétoisent à l'envers. C'est-à-dire que les mouvements de population, quand un quartier est maltraité, à des mauvais services publics, à des écoles surchargées, comme depuis 30 ans l'école du gouvernement national, par exemple, et un mauvais entretien global, parce que politiquement, ils n'existaient pas et ils n'intéressaient pas à l'émérique précédente, ce que je disais, au pluriel. Eh bien, les gens, dès qu'ils ont un peu le revenu supérieur, eux, ils vont être l'artier. Quand ils sont l'artier, c'est partir de la Belle-de-Mais. Pour aller dans un quartier, on va chercher de meilleurs services, plus d'air, etc. Donc, le rôle de la puissance publique, en principe, c'est de réguler ça, de réguler les marchés fonciers, de réguler les services publics et d'offrir les mêmes qualités de services à tout le monde. Ce que, bien entendu, je voulais démontrer du point de vue de la entreprise. C'est pas ce qui se passe, parce que c'est pas qu'elle s'enferme, et sur tous les riches. Et que c'est pas ce qui se passe, bien sûr, dans la ville de Marseille, depuis 25 ans, vous savez par qui elle était dirigée, et pourquoi la population du centre-ville n'était pas désirée, bien entendu, par l'équipe de Gaudin, Vassa et tout ça. Donc, je vous ai parlé de cette fabrication naturelle par le capitalisme, de la fragmentation spatiale. Beaucoup de villes dans le monde s'en préoccupent, et beaucoup de villes dans le monde, y compris New York, par exemple, imposent des quotas de programmes sociaux dans les logements, imposent des régulations, font du contrôle des prix à mont, parce qu'en Navanne, une fois que le bâtiment est construit, il est construit. Et pas Marseille. Alors, il y a eu une tentative, donc je reviens un peu sur l'histoire rapidement, il y a eu une tentative, ça a été compris par l'État, ça a été compris par un certain nombre de politiques, notamment à l'époque de Dibourou, où l'État a dit, cette ville, elle a perdu 100 000 habitants 15 ans, jusqu'en 90-95, il faut faire quelque chose, quoi. Elle a s'effondré, elle a perdu ses usines, machin, elle a perdu son commerce. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, c'était un gros investissement, refaire la ville, et en commençant par un bout, donc le bout, c'était l'euro-mède-1. Et il faut mettre de l'argent dessus pour la rénovation libérale, pour les activités économiques, pour pas que ça s'écroule, etc. Et donc, moi, personnellement, je pense que ce projet-là était extrêmement intéressant, il était conçu comme une opération globale, sociale, éducative, le habitat, nouvelles activités économiques, donc ce que vous voyez, quand vous voyez, vous allez vers l'Alain-Brand Nord, on casse les anciennes usines qui ne sortent plus rien, qui sont pourries, et on les remplace par les productifs. L'ennui, c'est que ce projet, il a délivré dans une opération immobilière brute, bête, et vraiment stupide. C'est-à-dire, on fait de l'immobilier l'entreprise haut de gamme, on fait des tours, donc la tour de la Marseillaise, par exemple, aucune boque n'a voulu l'acheter. Aucun fonds d'investissement n'a voulu l'acheter, parce que c'était une folie. C'est de l'immobilier à 15 000 euros le mètre carré. Donc si vous avez des entreprises riches, puisque c'était ça le rêve, c'était le waterfront et la régénération urbaine par en haut, par en haut, donc les classes supérieures vont venir dans les logements, et de Paris, si possible, ce n'est pas du tout le cas, ce qui n'a jamais été le cas, et les entreprises high-tech vont s'installer dans ces bureaux. Vous avez vu le résultat. Vous savez que c'est vous qui payez l'allocation et l'achat de la rue. Non, pas l'achat, parce qu'effectivement, on ne l'aura pas. C'est vous qui payez l'allocation de 80 % de la gâteau à Marseillaise. Vous le savez, ça ? Bon, vous lisez tous par sa su, mais ça va. Tout le monde peut avoir la cerise sur le gâteau avec de l'immobilier à 15 000 euros le mètre carré. Donc là, on l'a fait livré par la Métropole, on l'a fait livré par la CCI. La CCI, c'est quand même vous qui payez au travers des entreprises, c'est-à-dire que vous consommez la ressource de la CCI et engage l'argent. Je ne fais pas plus long sur la tour littéranée, mais c'est pour donner un exemple, la tour à Marseille, pour donner un exemple de ce que l'opération urbaine pouvait être intelligemment conduite. Et finalement, ça finit. une opération urbaine, donc là, il y en a encore deux autres qui vont se construire sur ce modèle-là. Toujours par des gens très aimés par l'équipe municipale précédente, puisque c'est en haut de temps que toujours sur Carta, etc. Alors, on a changé de dimension avec cette histoire de Romaine, parce que avant 2004, et je parlez de la rénovation urbaine de Marseille. Avant 2004, on était... Éloigne de ton t-shirt. Si tu le mets sur le t-shirt, ça fait très plaisir. C'est ce qui fait. Avant 2004, la rénovation urbaine de Marseille se faisait pour les petits rentiers, pour le faire simple. C'est-à-dire, la méthode qui a été utilisée au panier de la Bellezance et qui a raté la Nouvelle, ce qui fait qu'il n'y a pas eu l'opération rénovation sur la Nouvelle, c'était la méthode de défiscalisation. Ça consiste à prendre de l'argent que les riches pourraient... Les moyens riches ou les moyens rentiers, les avocats, les médecins, devraient payer à l'État et les exomérer d'impôts, parce qu'eux, ils mettent de l'argent dans la réhabilitation de Bellezance. Ça, vous l'avez vu, c'était un capitalisme de petits rentiers. Et là, quand l'équipe du maire, en 2004, a laissé acheter, il y avait des vœux verts aux fonds de pension américains et aux fonds de pension Eurasio pour acheter la République, il fallait obligatoirement l'accord de la ville, sinon l'accord des élus, on est passé dans une autre dimension du capitalisme, ce qui est qui est une dimension du capitalisme financiarisé, mondialisé, de capitaux extrêmement mobiles, et qui cherchait des niveaux de rentabilité tout à fait extraordinaires. qui a un peu travaillé sur une question immobilière, foncière et financière. Vous savez que le rendement du capital, historiquement, depuis une dizaine de siècles, il y a entre 1 et 3 %. Quand au Moyen Âge, il y avait 1 % de progression annuelle de la richesse des plus riches, qui étaient des fonds de l'église, c'était un très très beau résultat, 1 %. Et historiquement, au XXème siècle, c'est 3 %. D'accord ? Donc on présente les fios d'eux comme des créateurs, mais 1 % de l'année annuelle, je ne veux pas être gigantesque. Donc, ce n'est pas pour faire, ce n'est pas pour vigner les fios d'eux. Et là, Lone Star qu'il a acheté, il s'est assis là, Mr. Parker, il s'est assis à côté de Jean-Claude Godin et de Mme Servant, la sondage d'intervalle de l'époque, et il a dit, il y avait la presse, toute la presse financière européenne était là, et tout, hein, bon, chez la Provence, tout, mais bon. Il a dit, quel est votre taux de rentabilité prévu ? Et il répond, ah ben, nous, c'est très simple, l'opération de député est terminée en 4 ans, on fait 18 %, on vous garantit qu'il s'agissait de convaincre les investisseurs potentiels, hein, parce qu'ils ont emprunté, ces fonds prédateurs, et on vous garantit 18 % de rentabilité annuelle du capital. Donc, ça veut dire qu'en 4 ans, on va diminuer son capital. OK ? Un truc invraisemblable. Donc, ça, ça signe l'entrée en Marseille, sous couvert de l'euro méditerranée qui n'interviendra jamais, hein, qui laissera faire, donc c'est un peu le qui est à la distance, dans ce monde de la finance mondialisée, qui balade, ah, 100 millions de capitaux ici, qui retire 4 ans, qui a fait son opération opportuniste. Bon, je vous raconte pas l'histoire parce que ça, vous la connaissez, en plus, elle est sur tous nos sites, hein, l'histoire de la République, la Long Star, qui est un vrai fond prédateur, vend à Lehman Blureus au printemps 2008, et puis, hop, hein, faillite, l'été, 4 ans, rien, réhabilitation arrêtée, habilitable, habitant, harassé, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est parce que tu tricotes l'entrée. Et harassé, 10 ans de lutte, qu'est-ce qui se passe ? Ah, vous avez la réponse. Oui, vous avez la réponse. Vous tournez là, parce que là, c'est à la toute entière. Vous mettez là. Ah, merci. Voilà. Donc l'opération arrêtée, les habitants harassés, une longue lutte prise en charge par les habitants, mais c'est pour tous une petite aide méthodologique qui a reçue. Et au final, quand même, on a fait une étude de terrain il y a 3 ans, immeuble par immeuble sur la rue de la République, et il y a eu un pointage général de caissière comme type de logement. Beaucoup de gens ont été chassés. Mais dans la rue de la République et autour, vous avez actuellement 500 logements sociaux. Autrement dit, la lutte a payé. Pas pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de terrain, mais le but, enfin, vous vous souvenez peut-être ceux qui ont les cheveux blancs des déclarations de l'époque, hein, de Jean-Claude Bonheur, la population n'a pas un droit automatique à rester rue de la République, puis l'autre, c'était Mme Cervantes qui est la population. Nous n'avons pas l'intention de faire une rue de logement social, un ghetto, hein. Et bien le résultat, quand même, c'est que, bon, en partie parce que l'État a serré les boulons, en voyant que les gens se mobilisent, puis l'État n'avait pas envie de se retrouver avec ses 100 familles allogées encore à les quartiers Nord, hein, c'est bon, hein. Et d'ailleurs, il n'y avait pas ces familles. Et au résultat, on a un résultat qui est pas mal, du voie du social. Hein. En revanche, du point de vue des opérateurs de RACEO, le deuxième opérateur de la République, il a payé très cher le fait de se comporter moins violemment que le fonds prédateur de l'Émane, de la Russie. Parce que son jeu, c'était du capitalisme pour plus long terme, c'est-à-dire j'ai du patrimoine, je le gère sur 25-30 ans, j'ai des locataires qui payent des voyages très bas, mais bon, ils vont ouvrir, ils vont vivre, ils vont déménager. Donc là, clac, je rénove un appartement, c'est ce qu'ils ont fait, hein, pendant 90 ans. Je rénove un appartement, et hop, je tribut le prix, et j'ai trouvé ma rentabilité à la fin. Et comme il y a eu la crise de 2008 et que la rentabilité était pas là, la rentabilité était pas là. Ils ont rendu avec beaucoup de pertes, avec 4 millions de pertes au moitié de la rue, hein, qui appartient maintenant à notre prédateur. C'est pas important, ça. Donc voilà, je voulais bien souligner ce passage, quoi, de... d'abord, c'est le plus brutal qui a gagné dans la réunion, hein, puisque c'est Lohmstar et Lohmstar qui ont fait du très beau bénéfice, finalement, sur toute l'opération. Et ensuite, pour dire qu'on est pas dans le même capitalisme, hein, on est pas dans l'immobilier non plus, hein. Lohmstar, c'est l'objet, c'est l'objet. J'ai acheté la rue, je la vends, je la fais travailler par l'autre, etc., hein. Donc on est dans la financiarisation et dans la fragmentation. Et alors, au surplus de ça, euh, je parlais de fragmentation, mais aussi on est dans la franchisation. Et là, euh, vous allez dire peut-être que je suis très dur avec les Romènes. On a un État à distance, qui est assez contrôlé, stratégie, amener l'argent, parce qu'il y a un milliard d'euros où il est en partie de l'État, hein, c'est-à-dire qu'il est un peu... Euh... Et... mais qui ne fait plus, n'existe plus sur le terrain. Et non plus. Il fixe un objectif stratégique, il amène l'argent. Donc au bout, il arrissera, euh, tant mieux. Et puis, il n'est plus là, il contrôle le vaguement. Hein. Et comme, du point de vue du pouvoir politique local... Alors, par exemple, quand j'ai l'État contrôle le vaguement, c'est que, par exemple, l'État impose 30% de logements sociaux dans tous les logements des Romènes. Alors pas forcément tous les immeubles, hein, mais globalement, dans les opérations, ils ont plus 30%, contre la distance. Après, quand vous avez une municipalité, une métropole qui n'ont aucun projet stratégique, qui sont très proches des milieux financiers, très proches de la Caisse départ, qui est le monteur principal, qui distribue les opérations, eh bien, vous avez une opération qui finit par être un bricolage de petits cubes posés les uns à côté des autres et donnés à différents opérateurs, hein. Et donc, que ce soit David Harvey, euh, Henri Lefebvre ou, plus récemment, euh, David Longin, qui a écrit un bouquin là-dessus, euh, ça s'appelle la franchisation. Je prends un quartier, des blocs, voilà. Tu vois, c'est la Smart City, il voit là, pouf, un opérateur. Là, c'est euh, les crottes, là, tout le secteur des crottes, euh, ah, c'est pour Bouygues. Et donc, vous avez peut-être vu dans la presse spécialisée, notamment TFPM, Bouygues, il a sorti son projet il y a un mois, hein, il s'en fout des élections, pas des élections. On a donné un quartier, voilà le quartier ! Voilà des beaux espaces verts, donc, en général, maintenant, pour bétonner, on met les espaces verts au-dessus des doigts. Comme ça, on dit, c'est le cas de Bouygues, voilà, hein, on dit, regardez, c'est verre, écolo, et tout ça, hein. Non, en réalité, c'est pas des espaces verts, hein, c'est de la pelouse, hein, bon, hein. On devra pas faire jouer les enfants. Donc ça, c'est la ville franchisée, hein. C'est ce qui se passe également sur l'opération, qu'on ne voit pas encore apparaître parce qu'elle est prête ou est sous la table, euh, c'est le cas des casernes de la Belle de Mai. Tous les opérateurs financiers, les banques, les bureaux d'ingénierie ont déjà, euh, physiquement, sur la table, euh, et font des propositions, disons, moi, je peux construire à tel prix, je peux sortir à tel prix, je peux faire telle hauteur, etc., etc. Et pourtant, sur la Belle de Blé, il y a une concertation qui dure depuis 3 ans, hein, menée par Euromède, Mme Claradec, etc., quoi. Mais ça, c'est tabou ! Même s'il y a des dizaines d'ingénieurs, d'archives, de machins, de financiers, etc., c'est tabou. Bon, j'espère qu'avec la nouvelle municipalité, ce qui est sous la table du produit de tous les opérateurs, sera au-dessus de la table et pourra être discuté avec les habitants, hein, parce que, bon, je, si vous voulez, en reviendra si vous avez envie tout à l'heure, parce que je ne veux pas faire trop long, sur le cas de, 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 des 7 hectares des casernes, hein. Donc, voilà. Fragmentation de la ville, financierisation de la ville, franchisation. Alors, franchisation, c'est un terme utilisé dans le commercial, hein, dans le commerce, hein, c'est les français, hein, c'est les français, hein, McDo, McDo, Zara, le Batin-Couffin. Et ce concept, eh bien, l'ingin, l'a appliqué, l'a immobilier, il colle parfaitement à la ville américaine, très à l'américaine, qui est Marseille. Donc, voilà, j'ai dit toutes les méchancetés que je prouvais sur les tours de la Marseillaise, sur les doigts à l'art, sur la forêt habitée derrière les tours, et les fabriques. En plus, dans la fabrique des ségrégations, il y a un élément, et je vais parler du commerce deux minutes, il y a un élément absolument fondamental, c'est qui est-ce qui fait une guerre culturelle et sociale dans la ville. C'est bien sûr les gens, les acteurs, votre association biocataire, mon association de vos propriétaires, et Isabelle Bordet, qui est chargée de la civilité, hein, c'est un peu l'art de l'outil de la ville, mais fondamentalement, c'est d'abord le commerce. Et la ville reste vivante quand le commerce n'est pas capté par des grands opératures qui imposent toujours le même modèle, hein, le modèle McDo, le modèle Starbucks, le modèle Zara, etc. Et un des... Une des grandes réussites de la mairie des 25 ans de Godin, c'est d'avoir réussi à tuer le commerce. C'est vraiment une réussite. Du point de vue des opérateurs, hein, je veux dire, des sociétés immobilières qui ont... qui ont investi pour que les terrasses du port soient rentables, pour que le Prado naisse, là, le centre commercial du Prado, pour que le centre Bourse double. De leur point de vue, c'est que tu devrais réussir, d'ailleurs, ils s'en féliciter, jusqu'à ce qu'on commence à avoir, il y a un an ou deux, la terrible disparition d'emplois et de fermeture de commerce du centre-ville. Et particulièrement les non-franchisés, parce qu'après qu'il y ait 15 McDo dans la ville, on s'en fout, quoi, je veux dire, hein, les gosses seront contents, ils seront manger de la malbouffe, mais c'est pas ça qui gêne. En revanche, ce qui gêne, c'est qu'ils prennent la place et ils détruisent le tissu commercial extrêmement riche et indépendant, dont la pointe avancée, la plus intéressante, là, je ne vous parle vraiment à titre d'expert, du point de vue des gens qui étudient l'organisme commercial, notamment Patrick Madry et l'Institut pour la ville, disent le marché le plus performant de Manseille, le secteur s'éloigne, parce qu'il est diversifié, parce qu'il n'est pas possédé par des grands, parce que quand un commerçant est mauvais, eh bien, il fait faillite, il met place, il passe, il passe, il vend son commerce ou il vend son fonds de commerce à un autre commerçant qui sera encore plus efficace, plus pointu, tel qui vise les Combréens, tel qui vise les Libanais, tel qui fait... Voilà, bon, voilà. Et c'est ça qui est visé par l'offre commerciale franchisée. Donc c'est un très grand échec social, c'est un échec culturel, mais c'est une réussite pour les financiers qui ont financé les terrasses du port, etc. Donc voilà, ça fait partie de l'héritage et j'espère, il semble que la nouvelle municipalité veuille avoir des intentions positives de rachat de fonds de commerce, de préemption. Parce que maintenant, vous savez, vous pouvez préempter un immeuble public, un immeuble d'habitation, mais vous pouvez aussi préempter un commerce. Et on verra bien les effets, si on voit, parce que c'est une crise, mais aussi, par exemple, sur la plaine. Parce que la plaine, dans cinq ans, c'est la municipalité de l'Esper, c'est Starbucks, Zara, Naldo, et Patin Couchouin. C'est plus que ça. D'accord ? Une série de... Et donc, le commerce local tue, quoi. Donc, voilà. La nouvelle mairie, elle a pas de nom, mais elle a... j'ai entendu... Enfin, c'était une élite du conseil municipal, je crois, hein. L'intention, on verra bien, c'est de réussir, on peut faire que ça devienne une place, hein, la plaine et d'autres, hein. Mais la plaine, c'est justement parce que... C'est le processus en cours, qui est ouvert, quoi. Voilà. Bon. Je vais dire assez de méchanceté sur tout le monde. Mais ça fait combien de temps que je pars, Jean-Pierre ? Je fais une basculeur. C'est vrai ? 30 minutes, ça va, moi, j'ai bien calé. J'en ai 18 ans, comme ça. Alors, euh... Ouais. Deux mots, quand même, sur l'ange. Hein, parce que j'ai parlé du romaine, mais... L'ange. Il n'y a pas de politique de peuplément à Marseille. Il ne devrait y en avoir eu une. Discuter démocratiquement avec les citoyens, voilà, les banques bleues, tout ça, tout ça. Il y a une quartier de mort, tout ça, tout ça, Il ne peut pas dire. Et... 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 Et l'ANRU, c'est le tournant de romaine, hein, je veux dire. 1 milliard d'euros sur une dizaine d'années, et encore... Pas loin de 600, 800 000 euros. C'est ce qu'est l'ANRU, pas assez. L'Agence Nationale de Rénovation Urbaine. Donc, c'est ce qui refait les quartiers, les cités. Si tu restes à cette place, c'est pas vrai que c'est bien, parce que tu es sous le vent. Yes. Et vraiment, ce sera mieux pour la... Pour la captation. D'accord. La sélection d'un an. Ah, bon, c'est... C'est pas vrai. C'est pas mon petit papier. L'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, donc, c'est elle qui collecte un paquet d'argent, notamment de la caisse des dépôts, de piquer les valeurs sociaux, etc., pour refaire les quartiers. Donc, vous savez qu'elle opère sur Marseille depuis presque 15 ans maintenant, qui a un certain nombre de quartiers, comme Plangard, par exemple, L'Origard, et tout ça, qui ont été complètement refaits. Mais, dans l'ANRU, dans les préceptes de l'ANRU, et ça, ça a été partagé par la gauche et par la droite, il faut démolir. Si toi, comme maire, tu veux de l'argent pour rémunéter les flamands, il faut démolir les tours. Si tu veux de l'argent pour rémunéter toi-là, il faut démolir tes animaux. Et ça, ça s'appelle, dans une ville dans laquelle il y a 69 000 de nombreurs de logements sociaux et 6 000 attributions par an, ça, c'est un scandale. Ouais. Je parle pas en tant que centruire pour tous, je parle moi-même, mais on se censure pas. Donc, ça va. C'est un scandale. C'est de l'argent gâché. Alors, après, on peut en faire dans le détail, il y a des cités qui étaient courries structurellement. C'est-à-dire qu'à plan d'âge, le revêtement, l'isolation, pardon, a été causée de mauvais côté. Et donc, pendant 20 ans, les gosses ont eu de l'asthme. Dès qu'ils avaient 4 ou 5 ans, ils avaient de l'asthme, les gens étaient malades, manchette, c'était... Bon, c'est bâti. Que il y a la religion de l'agence nationale de l'innovation allemande, c'est-à-dire du ministère de l'équipement, pour faire simple, et puis qu'il y a des guillers en bas, et donc on va casser la tour, comme ça, il n'y aura plus de billets. C'est dit comme ça, hein. C'est dit comme ça. Bon, ça, c'est un scandale, parce qu'on gâche de l'argent et on supprime de logements sociaux, alors qu'il y en a un besoin. Un besoin important sur Marseille. Voilà. Deuxième... Je vous fais un petit chapitre, quand même, là, sur des expos qu'il y a en ce moment. Donc, la ville, c'est pas que le commercial et l'obligé et le grand, hein, mais c'est aussi la vie habitable et l'hospitalière. Alors, il y a 4... Il y a 4 moyens là-dessus, hein, donc, le premier, c'est les transports à la ville hospitalière. Et moi, je pose question sur l'extension actuelle du tramway et du futur métro, de stations au nord, de stations au sud. Franchement, depuis un bon moment, ça nous pose question. Pourquoi les 150 000 habitants du 15e, 16e, du 14e, 15e, 16e sont toujours exclus du moyen de transport au dos ? On leur propose un tramway qui va mettre 3 quarts d'heure à arriver en ville, quoi, avec 25 stations, quoi. Et... Donc ça, c'est le tour. Ça, c'est un instrument de rélégation. Et... Et... Bon, je sais pas ce que va faire la vraie équipe du point de vue du plan de déplacement urbain, mais... J'espère qu'elle va y afficher sérieusement. C'était volontaire, cette rélégation. C'est la métropole. Et c'est la métropole, donc, en partie, effectivement. Deuxièmement, la ville se ferme sur elle-même. Et donc, l'équipe d'Elisabeth Dorier de l'Université de l'Ex-Marseille, le Laboratoire Population et Environnement-Développement, a récemment travaillé depuis plusieurs années dessus. Et la thèse de Julien Dario, qui est un jeune urbaniste qui vient de finir son doctorat, est exposée. C'est un travail extraordinaire sur la façon dont la ville se ferme sur elle-même, mais un peu plus pénétrée. Vous avez certainement vu dans la presse en temps de parler de Point Jouy. Vous savez, le point dans le quartier sud, où il faut faire deux kilomètres et demi de sa cité qui est là, pour faire le tour de toute la cité pour aller à l'école, parce qu'ils ont fermé là-bas au milieu. Ils ont interdit aux non-résidents emprisonnés de traverser la cité. Donc, cet artéorat est absolument magnifique. Il est exposé à la fac Saint-Charles jusqu'à Vendredi. Et voilà. Si vous... Si vous cherchez sur Internet, vous allez le trouver tout de suite. LPD, résidence fermée. Et il y a plusieurs balades prévues, mercredi, samedi, etc. Mercredi, vendredi, puisque ça s'arrête, samedi. Donc ça, c'est une façon de ségréguer la ville, je veux dire. Alors, il y a un autre exemple, mais il est compris dans leur travail. C'est le M1 de Castro dans l'Ou-Militerranée. Le M1, c'est le premier bloc qui a été construit juste en dessous de l'Ouvoir de Paris comme ça. Et quand il a été retenu, le projet, c'est le casse-tout parisien, là-dessus, là, c'était un projet ouvert. C'est-à-dire que on va faire un quartier, où le bloc va faire 100 mètres sur 100 mètres, on va passer beaucoup, le quartier, et on va y mettre 250 logements, dont des logements sociaux, et on va l'ouvrir, c'est-à-dire qu'il y aura deux voies transversales qui seront ouvertes, qui, donc, ne fermeront pas, vous allez voir, ça a été ouvert un an et depuis, c'est fermé. Donc, on ne peut ni traverser le Nord-Sud, ni traverser l'Est. Donc, ça, c'est construire des blocs infranchissables dans la ville. Donc, je voulais vous signaler c'est de ce travail de Julien Dario et Elisabeth Dorier. Ça s'appelle Privatopia. C'est un sociologue américain qui a inventé ce terme. Vous s'y en avez aussi qu'il y a une thèse extrêmement intéressante qui a été rendue il y a deux ans de Buenaël Audray sur le contournement de la carte scolaire et le contournement de l'école publique par l'école confessionnelle. Je viens contre la religion, mais vous savez que l'Empire de Léodat était un fervent financeur sur vos impôts de l'école catholique puisqu'elle est deux fois plus financée que dans des régions pourtant assez catholiques de tradition comme la Bretagne, comme Reims, par exemple. Voilà. Et puis, ce que je voulais vous signaler enfin aussi comme apport, c'est le travail qui... de Chantal Dekmin. Donc Chantal Dekmin est une psychanalyste et une urbaniste et une sociologue en même temps sur l'espace public. Donc, elle a pris beaucoup d'exemples. Ce bouquin, il sort cette semaine et il est présenté deux fois cette semaine. une fois la maison de l'architecture et enfin, ça vous cherchez. Ça s'appelle Lire la ville manifeste pour une urbanité enfin, je vous retourne ça. Manifeste pour une urbanité heureuse ou quelque chose comme ça. Et donc, elle le présente. Il y a une exposition et c'est un travail fondamental sur comment aménager l'espace public avec l'exposition positive, les arbres négatives dans ces tableaux, dans le sens de maillet comme ça, il y a des orthoptiques et ça. Pourquoi les banques ne marchent pas là et puis de cette façon les banques ça marche. Pourquoi la fontaine est un mauvais endroit ? Pourquoi les arbres parfois ne servent à rien et parfois servent selon comment on les a mis ? Alors, deux choses. Je vais pour dix minutes, ça vous va ? C'est pas trop long ? Dix minutes ? L'enjeu clé du logement social c'est comme outil pour permettre aux gens d'habiter correctement. Ça, on va faire tout le temps sur le rail, c'est clair. Le rail, 4% de logement social. C'est ce qu'il a fait une volonté politique pour qu'on arrive là. La loi solidarité renouvellement urbain qui a posé 20%, 25% de logements sociaux à l'échelle de 2025, à une date de 2000. Ceux qui dit 4%, c'est qu'il laisse couvrir un quartier et il le laisse développer un sous-marché du logement qui est le sous-marché du logement et le marché le plus rentable de tous les marchés du logement. Parce que c'est celui du marchand de soleil. Il a acheté un immeuble en chèque de logement et comme il sait qu'il y a de la tension de demande locative, il a trouvé sa rentabilité et bien supérieure même à celle du logement. Il a acheté la rue de la République. Actuellement, le dernier appartement qui s'est vendu dans la tour Belle Horizon s'est vendu, c'est un T4 et s'est vendu 22 000 euros. D'accord ? 22 000 euros. Donc la solution de la municipale qui s'est présente c'était démolition Belle Horizon qui par ailleurs était un bâtiment extrêmement moderne même si le produit est pourri parce qu'il n'est pas entretenu et le caravec voulait tomber et l'État a dit non quand même parce qu'il n'y a pas chassé il y a 500 personnes dans ces immeublements où on voulait mettre. Et donc là c'est un des enjeux mais l'enjeu du logement social bientôt va paraître le bilan triennal de la construction ou de la programmation de logements sociaux donc c'est là dans un mois la polémique va éclater vous aurez tous les maires des villes rouges riches pour Marseille qui vont dire ah mais bon je ne peux pas construire le logement social carré roué carré roué trois logements sociaux en 15 ans c'est fou quoi le type il en est toujours à 1,8% de logements sociaux au bout de 15 ans il ne veut pas il ne veut pas de nous c'est simple et on a fait le bilan récemment sur Marseille donc il va être publié bientôt la ville de Marseille quantitativement a à peu près fait ce qu'elle devait faire du conduit de cette loi c'est-à-dire elle a fait 7000 logements sociaux après il y a la nuance et ça donc l'État là-dessus l'a réalisé très précisément la nuance c'est que on continue à construire plus dans les quartiers nord que dans les quartiers sud on ne fait pas 203 000 donc on aura 4% de logements sociaux 8e arrondissement on fait un programme de 600 logements sur les garages Renault là vous voyez les anciens garages Renault toujours du Prado et avec au départ zéro logements sociaux c'est ça la construction des ségrégations c'est-à-dire que les femmes de ménage qui vont travailler maintenant jamais elles ne pourront habiter dans ces quartiers-là d'où les faits les faits sociaux c'est que les femmes de ménage de Bonneveille elles habitent les quartiers nord nous et qui les habitent ou alors le centre-ville pourri et donc les faits sociaux les faits de temps de déplacement pourriens les faits d'embouteillement parce qu'évidemment c'est le premier transport et voilà donc la régulation des marchés immobiliers c'est absolument fondamental et ça commence par la stratégie et donc là-dessus il y a eu deux grands débats l'an dernier qui a été un a été compté c'est le programme local de l'habitat qui permet à l'indicipalité de décider que là je fais de ceci et là je fais de cela et là je fais rien éventuellement et l'autre alors celui-là il a été arrêté brutalement en juin dernier en juin 2019 par la présidente de la métropole et ensuite l'autre grand outil stratégique après il y a les outils concrets mais l'autre grand outil stratégique c'est le plan d'urbanisme on dit là je peux construire là je peux pas et là c'est un espace vert et là dans cet endroit-là du garage renault du 8e arrondissement le plan d'urbanisme il sert à dire là il y aura une servitude de mixité sociale alors c'est un terme un peu savant mais ça veut dire que dans ce secteur-là où ça arrondissement toute construction devra faire l'objet de 30% 50% 20% selon comment la mairie le temps logements sociaux et donc ça fait baisser le prix du foncier et ça permet de noger les gens et donc cet outil-là il n'a pas été utilisé par la municipalité précédente il est vivement combattu par Martine Vassal enfin l'équipe de la métropole mais il va bien falloir quelque part y passer je pense avec la mairie de Marseille qui a dit qu'elle allait dans cette direction-là le revoir en attendant la centrale-une pour tous on a monté une coalition avec plein d'associations dont le collectif Laisse-Béton qui est un collectif très actif qui comprenait même pas mal d'associations avec le Saint-Mégal des architectes avec France Nature Environnement et nous on n'attend pas la nouvelle municipalité pour savoir si elle avait des bonnes intentions mais s'il y a eu affaire et donc on a déposé le recours au tribunal administratif sur ces points précis au nom de France Nature Environnement enfin les deux financeurs c'est France Nature Environnement et ils s'entraînent pour tous voilà c'est une première parce qu'il faut maintenir la pression voilà je termine je termine bon je vois que j'ai parlé trop longtemps donc juste soyez attentifs quand les débats vont sortir sur les mères périphériques ou bien sûr sur le bilan du logement social le bilan triennale du logement social il conduit à ce qu'on appelle la taxe je vois à ce que les pénalités des mères qui ont refusé de faire du logement social doivent être multipliées par deux trois quatre et même maintenant cinq d'accord et donc je parlais tout à l'heure d'une commune très riche comme la commune de Gérinose il devait faire 120 logements en trois ans je ne sais pas le nom de Gérinose c'est pas du légal c'est tout à l'heure il a un fait de l'ouge non donc si l'état va au bout de sa logique il va multiplier par trois ou par quatre la taxe jusqu'à levé à 3,5% du budget de la commune là les mères en général ils commencent à dire on souffre voilà voilà écoutez je termine je termine sur la représentation politique ce que je voudrais dire ce que je pense avec cette mauvaise loi sur les métropoles cette mauvaise loi par l'Union Marseille c'est que la construction politique de la métropole donne un pouvoir exorbitant aux mères périphériques exorbitant qui peuvent bloquer alors c'est de seulement la PLM mais c'est des voies qui ont été faites sous le mandat de François il donne un pouvoir de blocage extraordinaire aux mères c'est ce qui s'est passé sur le PLU la maire d'Aix a dit le conseil de territoire d'Aix-en-Provence ne votera pas le PLU parce qu'il est trop de gauche pourquoi ? mais bon voilà ils l'ont bloqué donc c'est ce genre de pouvoir négatif qui construit qui empêche d'avoir un projet de génétique à l'échelle de la communauté c'est évidemment qui serait souhaitable et comment je sens personnellement comment ça s'est développé tout ça c'est que finalement il y a une coalition ségrégative qui s'est construite à partir des territoires riches et gentils autour d'Aix et de Marseille qui ont donc cette fois un blocage total dans le conseil métropolitain et on a une comment j'ai appelé ça on a une coalition contre la ville centrale d'accord c'est le jeu c'est ça qui s'est passé quand dans la petite politique on voit que Marie-José Marie-José c'est lié à Martine Vassal mais dans le fond c'est tous les maires péril d'un qui ne veulent pas de peau qui ne veulent pas de transport en commun qui en revanche veulent beaucoup d'argent une piscine une piscine non-implique à Venelle quand même il faut voir nous on a 5 piscines qui fonctionnaient cet été sur 14 à Marseille mais on a fait une piscine non-implique payée par vous parce que c'est l'argent métropolitain et que Marseille fait la mentir de la population et donc on a une coalition comme ça et le pire c'est que cette coalition elle est multipartite dans cette coalition qui a décidé que 70% des ressources de la métropole reviendraient aux communes au lieu d'être sur des projets structurants il y a le maire communiste du Reuve il y a le maire de droite de Gémeuse puisque je l'ai cité trois fois ou de Carie et il y a les maires socialistes de l'Istre de d'Allo qui étaient dans cette configuration là donc c'est une coalition anti-urbaine d'accord ? et anti-sociale quelle que soit sa couleur politique voilà bon maintenant avec notre tendance tout va changer ou c'est vous qui allez changer les choses à jour ? merci beaucoup la parole est là merci Patrick et puis la parole est là qui commence tu veux commencer quand même je vais te mettre une main je vais m'approcher là on lisez ça avec le nom donc à vous écouter c'était très intéressant mais j'avais déjà lu la littérature de votre association et je vous avais vu aussi un oeil interviewé par les journalistes il me semble voilà alors à vous écouter j'ai l'impression que finalement quand on voit ce qui se passe au Rove ou à Allo ou à Germnos il n'y a pas vraiment de différence entre une gestion municipale de droite et entre guillemets de gauche première question est-ce vrai ? deuxième question en tant qu'habitant du centre-ville en haut de la réconce là précisément avec le projet Marseille à Mission comment vous vous situez par rapport à ce que ça va ce qui va se jouer à travers cette histoire de ravalement de façade avec M. Bacier au cinéma l'étant etc ce à quoi on nous a souri et nous dans ma copropriété dans ma copropriété pardon on a joué le jeu et comment vous le voyez ça donc dans une rue comme cela par exemple c'est un exemple puisque j'ai su qui est assez longue avec une certaine mixité sociale et en bas l'habitant un peu pourri et en fait avec des gens un peu graves et en haut voilà mes voisins sur le coup d'avocats etc c'est différent alors rapidement il y a été de gauche et de droite donc je citais que les mauvais élèves là exprès parce qu'en réalité les politiques sont très différentes il se sait c'est 22% de logement social et martin historique c'est c'est plus de 25% le sud devait être à 30% de logement social donc ça historiquement c'est un privage entre la gauche et la droite simplement je voulais signifier que ici dans notre club marseillaise c'est parfois la gauche le logement à la droite mais c'est pas tout le monde c'est pas pour rien que Roubaix il y a 24% de logement social c'est parce que c'était aussi de mettre gauche pendant très longtemps et qu'ils ont une politique active pour longtemps pour arriver à 25% bon deuxièmement les façades nous un centrui pour tous on n'est pas contre la réagitation des façades parce que bon les 20-50 on est passé sinon les émeubles bon mais en revanche l'ampleur assez monstrueuse du ravalement de façade dessinée effectivement sous la précédente de la cyclonauté 780 immeubles plus la couche consola moi ça me laisserait vert parce que c'est une machine à chasser les gens c'est ce qui s'est passé dans ma rue j'avais trouvé Barthélémy il y avait des petites vieilles dames des petits vieux qui habitaient en haut dans les anciens c'est un quartier haussmanien les bourgeois ils mettaient les femmes de ménage en haut les servantes en haut donc il y a des petits apparts machin etc il n'y a pas d'ascenseur et bien les gens les plus pauvres ils sont partis parce qu'ils ne pouvaient pas payer soit locataire soit propriétaire ils s'arriveront même au bout donc voilà je trouve que c'est brutal voilà et alors l'autre aspect mais ça on l'a obtenu si peut-être quelqu'un pourra me confirmer dans la réunion on a beaucoup insisté sur le fait que vous ravalez vous imposez le ravalement de façade il y a eu toute la rue le consolat toute la rue la libération va être au niveau de passer après 15 ans il y a eu les toitures et les gens dedans et donc là on m'a fait modifier la délibération en pointant ça c'est délibérément on va donner 50 000 euros de subvention à une copropriété sans l'obliger à s'occuper de la santé des gens dedans et donc ils ont rajouté un petit codici il faudra en rajouter un deuxième sur la naissance de l'habitat le codici comme quoi ils doivent prouver que la terrasse est en bon état sinon on peut être la façade la terrasse la toiture on va parler à la place de Patrick Hanoukot mais je confirme qu'effectivement il va y avoir une modification à ce niveau là et notamment un contrôle avant parce que si c'est pour avaler un mur et que l'appareil s'effondre là vraiment on est quand même complètement à côté de ce qu'il faudrait donc il va y avoir des améliorations de ce côté-là autre intervention est-ce qu'on pourrait revenir sur cette histoire de loi de loi PLM et que vous dites ce qui favorise une coalition des mairies externes à la ville enfin comment ça fonctionne je vais vous mettre des questions là-dessus pourquoi vous critiquez ça alors il y a plusieurs aspects qu'on sent avec l'espérance de la loi PLM par exemple on a été appliqué à Paris ou en Marseille PLM c'est Paris ou en Marseille c'est d'abord quelle est la cohérence des secteurs 1-7 ça nous paraît cohérent 1-7 ensemble le 7e arrondissement bord de mer prisé le bourgeois pas que mais le bourgeois il y a aussi le gouvernement et puis le premier ils ont été collés là que pour des raisons d'opportunisme politique du temps dégastant de fer sinon on aurait mis un 2 2-3 enfin on a un 3 mais pas plus ou un 2 et puis le 7 on aurait mis avec le 8e donc ça c'est la première critique une pertinence très relative et du cas plus politique pure qu'on a gagné dans la gentilité deuxièmement avec la loi PLM vous pouvez diriger la ville avec la minorité de population c'est déjà arrivé deux fois une fois de fer et une fois de godin c'est un problème de représentation démocrate troisièmement le fait que vous n'élisez pas le maire de Monseil mais que vous élisez le maire de quartier du secteur a tendance à fractionner les programmes politiques pour que chacun se retrouve bien chez soi et ça donne une très grande difficulté d'unité à une équipe politique c'est ce qu'on a vu dans la précédente mais dans celui-là de nouveau c'était difficile par aspect je vous cite un exemple c'est la couverture de la L2 parce que j'ai écrit un machin il y a 25 ans dans un journal local et ça s'est retrouvé dans le bouquin d'Éric Brassard sur l'aventure de la L2 là je la rends beaucoup pour Marseille comme le 12ème 13ème arrondissement était tenu par les socialistes à l'époque ils ont tenu une bagarre d'enfer locale pour que tout le quartier à partir de la Rose jusqu'au bout de la L2 soit enterré et ils l'ont tenu donc c'était un quartier de Gila et ce pensait un habitat extrêmement extrêmement dispersé quand vous allez dans bon depuis ils se sont un peu remplis quand l'État il avait vu la facture quand on a rajouté 300 millions d'euros enfin de francs dans l'opération je lui ai dit j'arrête c'est vrai finalement l'État a payé donc il y a bien une tranchée ouverte à Boulusie vous avez 5 maisons à l'hectare ils donnent un truc souterrain fractionnement politique et donc c'était tous les élus d'accord mais surtout les élus socialistes qui tiennent les secteurs qui disaient nous c'est enterré ou pas ou rien donc le projet il a pris 15 ans en retard et deuxièmement quand on passe à la buserie néo-flamand là-haut eux ils ont une tranchée merveuse alors que l'occasion de terminer la L2 c'était de recouvre l'urbanisme de recouvre de vivre ensemble entre la buserie les famins etc mais il n'y a plus d'argent voilà donc c'est le troisième le quatrième et dernière chose c'est que l'élection de la métropole c'est le truc le plus allurissamment antidémocratique que vous pouvez avoir enfin tant que vous n'avez pas l'élection directe vous avez chacun qui tire dans son coin contre les autres quoi et donc c'est pour ça que j'ai parlé de coalition tout à l'heure ça veut dire quoi cette élection de la présidence vous savez quel est l'élu vice-président je ne vais pas dire de méchanceté je veux dire mais quel est l'élu vice-président à l'habitat et particulièrement l'habitat indigne c'est le maire d'une commune de 1750 habitants qui a fait 6 logements sociaux en 15 ans d'accord c'est plus oublié vous savez quel est le maire chargé de la rénovation urbaine c'est-à-dire des cités de Marseille des cités des 80 000 habitants qui sont dans le programme dont nous ici puisqu'on est dans le secteur on est dans le secteur en rue et bien ils l'ont confié au maire de Port-Saint-Louis-Duron Savoie un vrai spécialiste je veux dire d'accord c'est j'ai dit la chance aussi non on se fout du monde donc voilà la suite ma question en fait elle repose sur la décomposition de la métropole et est-ce qu'il y a un bond avec la structure en fait de la soleam parce qu'en fait on parlait beaucoup de la soleam à un moment mais il faut parler à tort et à travers d'ailleurs de la soleam sur sa constitution sa composition et en fait quand je me suis penché sur la question on se rend compte effectivement ça revendait un peu la métropole dans le sens où il y avait les cassis il y avait l'Aubagne il y avait des gens qui avaient scissé un petit peu dans mon pays et en fait c'était dérisoire par rapport à la masse que l'on a parlé en Marseille et donc du coup j'ai l'impression je pressent je comprends des similitudes sur le fait d'une petite participation d'un patlin entre guillemets c'est un producteur qui était bien à côté pour avoir un impact donc sur il faut rélever toutes les façades avec toute la essence les voies d'Aubagne c'est exproulé enfin bref et on l'appelle on peut les retaper de façon un peu un chancelier voilà alors l'assoléum oui effectivement l'assoléum c'est historiquement c'est pas un aménagement c'est-à-dire c'est un outil à 95% d'accord après il y a les petites communes qui n'ont pas les moyens d'avoir de l'ingénierie ça on comprend très bien c'est aussi pour ça qu'on a fait un établissement public foncier enfin le temps où je travaillais c'est qu'il y a les petites communes qui n'ont vraiment pas beaucoup de compétences en ingénieur pas les obligés une commune de 15 ans habitant elle ne va pas avoir 3 architectes 4 organismes 5 ingénieurs rien que sur la question de fabriquer la ville bon et donc c'est des outils mutualisés donc l'assoléum historique à 95% de son territoire c'est l'enseigne et quand il y a eu des programmes enfin quand il y a eu des projets de renouvellement urbain à la Ciotat et dans quelques communes comme ça et ils sont rentrés au capital de la Soria avec les gens 1% 2% mais le hold up ça c'est pas logique mais ça devrait être les élus de Marseille enfin les nouveaux élus de Marseille qui dirigent la Soria donc de peau à cause de ce côté antidémocratique ce fractionnement machin et puis l'état qui reste à distance en disant moi je vote pas c'est vous qui votez pour le président les locaux et ben ça va rester ça va rester dirigé par la même équipe que vous avez chassé pendant les élections pareil pour Amita Marseille-Provence pareil pour l'agence d'urbanier voilà vous parlez de pourquoi la loi est antidémocratique voilà ce que ça produit agronome c'est pareil agronome a confirmé sa majorité écolo de gauche et il peut pas déléger son agent domaine qui prend la suite bon sauf ils en ont assez un mot sur la franchisation j'ai beaucoup j'ai beaucoup enfin je suis très intéressée par ce que tu as expliqué sur la façon dont la vie de Marseille a été franchisée sauf Norède effectivement donc je suis pas tu m'as présenté comme étant sur la citoyenneté moi je suis sur l'habitat et Noël donc ça veut dire que je connaissais un peu Noël mais enfin depuis 3 mois je passe mes journées à Noël à rencontrer les gens et je peux vous assurer que Noël il y a 5 ou 6 000 habitants c'est 5 ou 6 000 personnalités c'est d'une richesse absolument incroyable ce quartier et effectivement c'est des petits commerçants c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure en disant j'espère qu'ils viendront à la réunion de vendredi parce que vendredi il y aura Rebecca Bernardi qui est donc l'adjointe au maire alors je ne sais plus quel est le titre exact la délégation mais en tous les cas son travail c'est justement de faire la préemption sur les baux commerciaux donc il y a vraiment une volonté il ne faut pas tout faire au niveau de la ville puisque effectivement comme l'a très bien expliqué Patrick il y a beaucoup de choses qui reviennent dans la métropole et qu'on est quand même dans une situation politique très compliquée et par contre il y a quand même une volonté au niveau de la mairie de pouvoir d'agir sur quoi elle peut agir bon là la préemption des baux commerciaux on peut le faire donc je pense qu'il y aura quand même cette volonté elle a déjà stocké des projets sur Noailles qui relevaient effectivement des je trouve que c'était la comment dire la marque mais c'était pas c'était pas du petit commerce c'était une franchise voilà donc ça je pense que c'est important de le comprendre après effectivement je pense que la métropole reste un sujet bon tu as cité le vice-président on est en contact avec lui alors c'est vrai que c'est une petite commune mais je pense que quand même il y a une volonté de vouloir travailler dans le sens de réduire le logement indigne et d'ailleurs je pense qu'il est en train de réaliser l'ampleur du problème je pense qu'il est en train de réaliser l'ampleur du problème puisqu'il est énorme voilà merci encore je sais que c'est le maximum deux fois je vais remettre ce que vous disiez d'ailleurs sur le logement social le maire de Polumbier est vice-président de la métropole chargé de l'ampleur c'est départementaire elle n'est pas municipale elle n'est pas métropole elle est département donc effectivement ce qui m'échappe c'est que par exemple que ce soit dans mon travail ou autre il y a des personnes qui ont la possibilité de faire une demande de l'ample social et on leur attribue par leur buserie ou ils ne l'ont jamais bien sûr parce qu'on leur proche je ne suis complètement souvisé sur la ségrégation on ne va pas toucher un appartement ailleurs c'est sûr mais on parle de département donc moi je ne trouve pas le lien entre la métropole la ville et pourquoi c'est le département le département qui fait quoi ? et bien justement si on demande auprès du département pour l'attribution du logement social tout auprès de l'Etat c'est un numéro départementaire c'est pas le conseil départementaire oui mais c'est le département qui a une réponse c'est pas la mairie oui c'est le département il n'y a pas d'entrée il n'y a pas d'entrée il n'y a pas que le département oui on relue le député c'est la complexité des lois de décentralisation c'est que c'est le département avec l'Etat qui fait le PDLH le plan et puis l'Etat a imposé un périmètre départemental pour la demande de numéros unique mais ça n'empêche pas que c'est quand même les maires qui a pris d'accord avec le contingent préfectoral le contingent valot et puis je vous assurais que les gens qui ont obtenu le droit au logement imposable c'est déjà que la moitié des gens qui l'ont demandé et c'est seulement un tiers d'entre eux qui dans la situation très tendue de la Coupe d'Azur et de Marseille qui se retrouvent à faire le meilleur logement et parfois refusé systématiquement par les bailleurs par les socios privés et donc du coup il ne reste plus que le contingent des organismes publics à faire comme ça que ça fonctionne le système est très mal très satisfaisant à Marseille il y a une donc je vous disais vous parlez en ratio plutôt de Marseille il y a l'an dernier million officiel une demande de logement sur 7 chaque année qui a plus une famille sur 7 qui obtient et ça se recoupe alors il n'y a plus bien c'est un enton c'est un sur 12 un lisse un sur 10 mais bon c'est plus tendu qu'à Paris voilà écoutez si vous avez merci à personne pour nous contredire c'est très bien on est à peu près dans les temps oui oui on a entendu la première opération de gentilpré de prévention des fonds de commerce j'ai oublié d'en parler c'est au moment de l'installation du tramway de la rue de la République et à cette époque-là Marseille Ménagement on met 3 ans pour qu'on souhaite cette voie de tramway non pas parce qu'il y avait des difficultés mais parce qu'elle voulait récupérer les fonds de commerce des rez-de-chaussée c'était la première opération de préemption sournoise parce que là il n'y avait pas de préemption mais la rue de la République était ouverte d'un trottoir à l'autre donc les clients ne pouvaient pas aller chez les commerçants les commerçants n'avaient pas de clients n'avaient pas le chiffre d'affaires ils ne pouvaient pas téléphoner déposer le billet et alors finalement c'était bien ça leur intention ça ne s'est pas passé comme ça parce que les fonds de pension ils ont fait ce qu'on appelle une division horizontale ils ont fait la rue comme ça on peut y avoir sur le premier étage une division financière horizontale et donc c'est des fonds de pension spécialisés qui ont calculé à très long terme et donc du coup la ville n'a pas représenté puisque le capital il s'est adhésié ils ont fait une très très mauvaise affaire pour la plupart les zones à 30 ans alors la deuxième chose effectivement qui a accéléré le précédent programme de préemption des locaux commerciaux c'est la lutte de Sabine Bernasconi et Virgie et tout ça contre les kebabs parce que ça fait 10 ans ou 15 ans qu'ils essaient d'empêcher les kebabs de s'installer sur la cadmère alors il y a une population pauvre où il y a des restaurants de pauvres donc pour eux la bonne solution c'était McDo d'ailleurs ils ont aidé à s'installer et d'avance ils n'ont pas réussi à la chasser des kebabs parce que ils ont dit oh ça fait la liberté du commerce non plus donc c'était clairement anti-arabe c'était clairement ségrégationniste et anti-arabe parce que de la part de Virgie le nombre d'allusions qu'elle a fait aux forains arabes du marché de la plaine aux kebabs etc ça m'appelle à l'électorale extra-moire bon et bien cet outil peut être utilisé comme beaucoup d'outils dans de bonnes intentions comme dans de mauvaises intentions Martine Lassalle a aussi mené des opérations de pension surtout le courrier d'autres et elle propose à deux nouveaux commerçants deux tiers un tiers du loyer pendant la première année deux tiers la deuxième année trois tiers la troisième année donc c'est une manière de faciliter l'installation de nouveaux commerces et deux commerces qui ont été choisis par le conseil départemental tu voulais dire des choses oui avec le manque de logements sociaux est-ce qu'il y a des problèmes de squat importants à Marseille est-ce qu'il y a une nouvelle loi qui va sortir ou qui est en train d'être préparée à ce sujet est-ce que à votre connaissance il y a des squats importants mais c'est un positif de grands problèmes il doit être sur une quarantaine de squat mais non le squat non c'est pas un phénomène massif ce qui est problématique c'est les 2000 familles roumaines quand l'état chasse d'un endroit ils vont s'installer là puisqu'ils vont pas retourner la base sinon trois mois par an ou deux mois par an ou pour un mariage et quand ils chassent d'un endroit un autre un autre un autre et finalement l'état a à peu près par comprendre que ce jeu-là depuis cinq ans comme les gouvernements de gauche et puis les gouvernements de Macron ne servaient à rien parce que les gens ils se déplacent de 200 mètres et puis ils sont ils ne sont pas forts donc c'est plus un problème sanitaire et c'est plus culturel aussi parce que c'est une population qui veut rester mobile donc voilà globalement il y a ces problèmes de baldadine et de roumains qui n'ont pas de solution bien sûr mais il n'y a pas beaucoup de problèmes de squat c'est une vraie quasi-quise quoi parce que c'est où sont les gens qui étaient dans l'espoir qui viennent d'être fermés il y a encore pas mal de gens à la rue je sais que la nouvelle municipalité veut aider qu'ils ne savent pas mais on en voit quand même tous les jours oui oui bien sûr les autres ont bien dit l'entre eux la rotation c'est de l'ordre de 11 à 12 mai par an pas tous les jours surtout mais qui ont fait appel au 115 et qui ont été répertoriés donc il y a 12 000 personnes qui au moins savent qu'ils vont dans l'année qui vont dormir là pendant un jour, une semaine, un mois, etc. et je crois que c'est en principe en flux permanent je pourrais demander enfin on fait trois chiffres là on fait un petit peu comme on verra on doit être entre 2000 et 3000 personnes donc en permanence je suis plus très précis sur la démolition de logements sociaux dans le cadre de l'ANRU juste pour compléter à chaque fois qu'il y a un logement qui est démoli dans le cadre de l'ANRU il y a normalement il n'y en a rien d'autre qui est reconstruit un logement social voilà c'est en train de compléter donc la logique étant de dire pour casser justement cette ségrégation spatiale de reconstruire ailleurs alors je ne dis pas du tout que c'est toujours reconstruit au bon endroit et qu'il n'y a pas des effets de même par rapport à la démolition mais je pense que c'était important pour avoir le tableau complet oui bien sûr c'est un peu pour un en revanche c'est pas forcément le même loyer parce qu'en général les loyers vont grimper parce que les loyers des logements HLM des années 70 ils sont extrêmement bas quoi ils sont entre 3 et 5 euros le mètre carré c'est normal l'enfant a été remboursé l'organisme d'ailleurs il a remboursé son emprunt donc il n'a plus que de l'entretien et les loyers continuent à rentrer donc les relations sont plafonnées heureusement par l'état bon après il y a des différences mais la question c'est pourquoi le démolir quand il est en bon état quoi c'est pour ça que j'ai bien fait la différence entre le plan Barbe qui était pourrie terminement et puis la tour qu'à de la Castellane qui est un très bon état et donc pourquoi gâcher 70 à 80 millions d'euros pour un truc qui pourrait coûter 20 ans une rénovation impeccable sinon je suis d'accord c'est un pour un mais et ensuite qui est ce qui décide à Marseille des stratégies de peuplement c'est pourquoi les habitants des flamands puisqu'il y a une tour des flamands qui a été dénuit les barrières sociaux ils refusent de rester dans leur quartier donc il y a une politique de peuplement qui consiste à vouloir déségreguer et donc faire venir d'autres personnes mais si les gens ils veulent rester attachés à leur quartier parce qu'ils ont des liens sociaux, les abusent, on ne reste pas le choix là c'est ce qui se passe aux flamands c'est une très antidémocratie mais un deuxième élément mais sur tout à fait autre chose sur les mobilités vous avez parlé du problème du déficit de transport lourd dans les quartiers nord il y a du ferroviaire alors qu'aujourd'hui il n'y a aucune cadence et ça ne va pas du tout mais en fait c'est une compétence région et ça je trouve que c'est un énorme problème justement sur le développement des transports parce que les deux ne communiquent pas je ne sais même pas si c'est dans le PDU ferroviaire si ça y est mais avec quel, comment dire après il faut les moyens il faut qu'il y ait un accord entre la région et la ville, les métros pour développer les quatre gares qui sont jusqu'à l'estac c'est simple moi j'ai été saisi du projet en 2004 en 2003 pour qu'on achète les terrains autour des gares Saint-Antoine et faire un peu le multimodal pour faire la voie Saint-Antoine c'est toujours pas livré donc après c'est le moment de l'argent oui bonsoir, merci beaucoup pour toutes ces précisions très intéressantes moi j'ai une question dans certains quartiers qui vont plus ou moins bien enfin mieux même comme quartier Longchamps comme Chiave ou d'autres on voit qu'il y a des familles très pauvres qui quand même sont de plus en plus obligées de partir à l'extérieur plus de Marseille dans les quartiers nord lorsqu'il y a un relogement parfois contraint alors je pense que c'est un phénomène qui n'est pas nécessairement dû au capitalisme financierisé ni même à la politique municipale enfin métropolitaine des quartiers est-ce qu'il y aurait enfin ma question est celle-ci est-ce qu'il y aurait aussi notamment dans ces quartiers qui se gentrifient discrètement mais très rapidement est-ce qu'il y aurait une responsabilité du capitalisme des petits rentiers des petits propriétaires tout simplement c'est juste un exemple moi j'habite Longchamps moi je vois de plus en plus chaque semaine une famille qui était là depuis très longtemps depuis avant même notre arrivée dans le quartier mais qui part très discrètement mais avec beaucoup de frustration habitée dans les quartiers nord par exemple alors oui il y a un début de gentrification effectivement sur le côté ouest de la plaine autour du parc-on-champ c'est l'effet du tramway en grande partie c'est à l'avance ça et donc ça s'ajoute d'autres choses parce qu'il parlait des raralements de façade du Consola la rue Consola elle ne peut pas être cotée du point de vue de l'immobilier aucun fonds de pension aucune banque va investir sur la rue Consola donc quand ils se gentrifient comme ça effectivement c'est des et donc l'histoire de faire ça c'est un accélérateur de gentrification qui est plus pauvre pas payé ils s'en vont je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire mais il faut quand même un peu réfléchir à la population qu'il y a dedans avant de décider de le faire c'est pour ça cette équipe elle était responsable pour faire ça ou alors elle était responsable parce qu'elle ne veut pas de sa population donc la solution c'est le le logement social réparti également dans les quartiers c'est tout bête c'est ça la loi solidarité il y a plein de mères de droite qui l'ont compris dans notre région de France qui ne sont pas soumises à la pression foncière et à la tension qu'on a il y a plein de mères de droite qui l'ont compris il y a bien ça fait 25 ans qu'il a compris en Bretagne tous les mères s'y sont mis alors qu'ils ne savaient pas ce que c'était le logement social mais c'est que quand vous avez un quartier qui se gentrifie il est un mieux pour le quartier et puis ça c'est les gens qui vont avec les pieds souvent c'est à la suite d'un investissement public et si vous ne prévoyez pas avant et que vous ne créez pas de logement social là vous citez le quatrième arrondissement c'est incroyable je crois qu'ils sont à 8% de logement social le sixième plus loin ils sont à 4% donc effectivement quand le quartier monte un peu c'est pas plus mal qu'il monte moi j'aimerais bien que la Belle de Mai par exemple ça monte un peu du point de vue de mixité de la population mais ça fait monter les loyers si vous n'avez pas de logement social les pauvres ne partent et donc vous retournez sur les mécanismes de ségrégation un petit complément sur les petits propriétaires de la classe moyenne la réponse c'est le logement social alors là je crois qu'on est unanime là dessus il faut absolument remettre du logement social dans tout Marseille et dans tous les quartiers mais il y a aussi quand même quelque chose qui est enfin je reviens à Noaille mais je pense qu'il n'y a pas que Noaille Noaille a beaucoup plus de places moyennes qu'on peut le penser et il y a beaucoup de propriétaires qui ont quand même un peu de fonds financiers pour pouvoir en peu des cas participer en partie à la rénovation de leur immeuble à condition quand même qu'ils soient accompagnés notamment par comment ça s'appelle par l'ANA mais là aussi ça bloque parce qu'ils montent des dossiers bon là très franchement moi j'en ai fait référence au vice-président du logement indigne parce que c'est quand même aussi la métropole qui signe c'est quand même la métropole qui signe aussi quand il y a un dossier ANA qui est déposé donc là aussi pourquoi je ne sais pas parce que finalement l'ANA c'est quand même un service d'état donc il y a aussi des choses peut-être comme ça qu'il faut peut-être éclaircir et il y a quand même je reviens à Noaille beaucoup de propriétaires qui pour l'instant n'ont pas pu faire un seul de travaux dans leur immeuble c'est pas qu'ils ne veulent pas c'est pas qu'ils ne veulent pas c'est qu'ils ont moins été empêchés donc ça n'aide pas non plus à ce qu'on a on avance dans la rénovation des immeubles qui viennent ces gens-là ils sont en dehors de chez eux la plupart du temps c'est des propriétaires habitants je ne parle pas des bailleurs mais les bailleurs c'est pareil ils rencontrent un emprunt ils rencontrent un emprunt et les habitaires voilà donc c'est pas il y a évidemment la réponse du logement social mais c'est aussi des aides d'accompagnement d'accompagnement aux propriétaires et il y en a beaucoup dans ces cas-là qui sont de bonne foi c'est pas des gens de mauvaise foi enfin moi je l'en ai vu beaucoup après il y a les marges en sommeil ça c'est autre chose je suis d'accord je suis d'accord y compris l'état il a baissé ses subventions enfin bon là dans le cadre de Norris c'est spécifique mais sinon il baisse d'ailleurs ses subventions y compris les aides à réhabilitation aux propriétaires privées et puis un truc qu'on a beaucoup souligné pour la réhabilitation elle est très importante mais là dessus le nain est l'important l'agence nationale de l'amélioration de l'habitat c'est l'équipement c'est l'état de la cité qui cache parce que ces gens avaient des appartements qui étaient en fait des appartements très grands avec une vue bon c'était vraiment le logement social et du jour au lendemain quand il bloque je pense que c'est l'usure en retraite à obturé complètement la vue que pouvaient avoir les gens mais à quelques mètres quelques mètres de ce qu'ils avaient alors moi je sais qu'il y a une personne âgée dans ses cours et le tout c'est très très mélangé et je me demande quel est l'urbanisme pour vous je dirais je veux te tirer comme ça ça m'a vraiment supporté et c'est quelle cité vous disiez la Marie la Marie c'est la société sociale non mais on mélange les populations avec les populations âgées alors ça c'est le plan d'urbanisme qui en décide et donc c'est les élus d'Amérique de Marseille qui en ont décidé parce que c'est eux qui me prévient excusez-moi madame Annie mais c'est eux qui après ça remonte au niveau métro c'est eux qui signent le permis de construire donc s'ils ont voulu avantager tel ou tel opérateur en les fulents au terrain et eux effectivement ils ont le droit ils ont le droit ils ont le droit après c'est une façon de gâcher la mine mais bon merci merci Patrick merci à tous pour accepter le récent du débat nous avons tout le temps de rentrer chez nous à vous merci à tous d'avoir regardé cette vidéo à vous d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?